Bonsoir à tous, on commence ce journal du Mercato à l'OL où le dossier Fekir agite toujours la coulisse du club rhodanien. Même si le milieu offensif est proche de rejoindre Liverpool, le président du club lyonnais Jean-Michel Aulas ne se serait pas résigné à perdre son international. La Ligue des champions et le fait que l'OL n'a pas besoin de vendre pourrait peut-être convaincre Fekir de rester. C'est en tout cas ce que veut croire JMA. A Marseille, on rêve toujours de Balotelli et selon la presse italienne, les dirigeants marseillais seraient prêts à débourser les 10 millions d'euros de la clause libératoire demandée par l'OGC Nice. Alors qu'on le pensait en fin de contrat, l'italien aurait finalement encore un an de bail avec les aiglons et aurait donc un prix. Les appels du pied de Rudi Garcia et d'Adil Rami auraient aussi plu à l'international italien. Marseille pourrait donc effectuer le premier gros coup de ce Mercato. A l'étranger, ça va bouger fortement cet été à la Juve. Pas mal de joueurs vont quitter le club afin de renouveler l'effectif. C'est déjà le cas de Asamoah qui est en fin de contrat. Il pourrait être suivi par Gianluigi Bouffon qui a annoncé la fin de son aventure avec la Juventus Turin et qui pourrait filer au PSG. Stefan Lichsteiner est lui en négociation avancée avec Arsenal mais pour le moment aucun accord n'a été trouvé. Alexandro de son côté discutera avec Manchester United. Mehdi Benacia et Miralem Pjanic pourraient aussi avoir des envies d'ailleurs. Enfin Gonzalo Higuain pourrait être poussé vers la sortie par les dirigeants Bianconeri. Ces derniers douteraient de la capacité de l'Argentin à enchaîner encore les saisons aussi prolifiques. Il réfléchirait donc à un possible remplaçant. Les noms de Robert Lewandowski, Mauro Icardi et d'Alvaro Morata ont été cités. L'attaquant des blues semble le plus proche d'un retour. On parle aussi d'un intérêt pour Anthony Martial en manque de temps de jeu à Manchester United. Au milieu de terrain, un accord aurait été trouvé pour la venue de Emre Can en fin de contrat à Liverpool. Brian Cristante de la Talenta mais surtout Milinkovic-Savic de la Lazio seraient aussi des priorités pour la vieille dame. En défense, les noms de Joao Cancelo, de Matteo Darmian et de Diego Godin seraient dans la shortlist turinoise afin de renouveler une défense vieillissante. Enfin, le gardien du Genoa, Mathia Perrine, devrait s'engager avec la Juventus dans les prochains jours. Il viendra remplacer numériquement Gianluigi Buffon. Du côté de Valence, ça va bouger aussi, surtout dans le sens des arrivées. L'option d'achat de Geoffrey Condogbia a été levée dès la fin du championnat. Désormais, les Espagnols veulent conserver Gonzalo Guedes. Mais le dossier est bloqué par les exigences du PSG. Le champion de France réclamerait jusqu'à 80 millions d'euros pour le lâcher, alors que Valence ne pourrait pas mettre plus de 40. Tout devrait se décanter après la Coupe du Monde. Mais ce n'est pas tout. Pour leur retour en Ligue des Champions, les Valencians veulent aussi frapper fort. Les noms de Thomas Meunier, de Thorgan Hazard et de Daniel Vasse sont aussi apparus à la une de l'actualité. Enfin, il voudrait shipper Zeidou Youssouf au Girondins de Bordeaux. Jeune milieu de terrain et sport de 18 ans, il serait intéressé par le projet des Espagnols. Au Real Madrid, le président Perez cherche toujours un successeur à Zinedine Zidane. Et ce ne sera pas Julian Nagelsmann, l'actuel entraîneur de Hoffenheim. En effet, celui-ci aurait refusé la proposition du Real Madrid. Il aurait expliqué vouloir respecter son contrat avec le club allemand. Toujours en Espagne, plusieurs médias du pays annoncent que Antoine Griezmann aurait indiqué à ses proches son intention de rester à l'Atletico Madrid la saison prochaine. Il aurait aussi prévenu le Barça qu'il n'était pas la peine de lever sa clause libératoire. Une information que l'entourage du joueur a démenti dans la journée, indiquant que le Français ne savait pas encore où il jouerait en 2018-2019. Un autre bleu qui va disputer la Coupe du Monde fait la une du jour. Benjamin Pavard aurait vu son club de Stuttgart fixer un prix de 60 millions d'euros comme impératif à l'entame de négociations. Le latéral droit français est suivi de près par plusieurs écuries. Et puis cet officiel Diego Rigonato ne jouera pas en Ligue 1 la saison prochaine. Le meilleur joueur de L2 l'an passé avec Reims a décidé de rejoindre les Émirats Arabes Unis. Et le club d'Al Darfra, reine de son côté, a annoncé le recrutement de Jacob Johansson. L'international suédois s'est engagé jusqu'en 2020. Il était en fin de contrat à l'AEK Athènes. L'italien Domenico Criccito lui revient dans son pays. En fin de contrat au Zénith Saint-Pétersbourg, il s'est engagé avec le Genoa. Enfin Samuel Umtiti connaît le montant de sa clause libératoire après le renouvellement de son contrat. Celle-ci s'élève désormais à 500 millions d'euros. C'est ce qu'on appelle blinder un joueur. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Bonne soirée à tous et rendez-vous dès demain matin pour de nouvelles informations sur le Mercato.